... Bienvenue en Serbie, bienvenue à Novissade. Nous sommes maintenant à peu près 80 km loin de Belgrade, vers le nord de la Serbie et nous nous trouvons dans la province qui s'appelle Voivodina. La Voivodina, ça veut dire la terre du duc. Oui, Voivodina, la terre du duc. Et nous sommes pour le moment à Novissade qui est la capitale de la province autonome Voivodina. Le peuple de la Voivodina est un peu différent du peuple de la Serbie de Belgrade et du sud de Belgrade. On a commencé à enrichir ces monastères ici, sur le mont de Fruscagore, au milieu du XVe siècle, quand le pape Nicolas V a donné l'autorisation d'ériger les monastères orthodoxes, ici, sur la montagne de Fruscagore. C'était le royaume de la Hongrie. On passe maintenant par un village qui s'appelle Maradik. Typiquement village de la Voivodina. On est arrivés. Maintenant, mesdames et messieurs, on va descendre. La dernière reconstruction du monastère eut lieu pendant la présidence de Tito, après la Deuxième Guerre mondiale, on a renové tous les monastères orthodoxes sur la montagne de Fruscagore parce que c'est notre héritage. On produit du vin, du miel, etc. Et la résidence a été aussi premièrement érigée en XVIe siècle, mais plus tard, bien endommagée par les Turcs en 1716. Dédiée à la Vierge, oui. Et on peut remarquer la triple abside. Ici, la première partie de la triple abside. Les motifs florales ou bien géométriques. La coupole est octogonale, du style de la Morava. Le clocher par contre est baroque, donc de forme carrée. Après la reconstruction de l'église, on a invité un peintre russe très très réputé. C'était le peintre Jovo Vassilievitch, de décorer l'église en poids. Et c'est pourquoi à l'église, on va voir la peinture originale des fresques du XVIe siècle. Et dans toute l'église, dans la Nef et aussi dans le Nardex, la peinture du XVIIIe siècle. C'est une fresque originale du XVIIe siècle. Elle a survécu l'incendie de 1716, mais bien endommagée comme on peut voir. La fresque montre le jugement dernier. Est-ce que vous le voyez ? C'est le jugement dernier sur la fresque. C'est le XVIIe siècle. C'est le jugement dernier sur la fresque. il est temps maintenant de retourner à novissade environ 240 000 habitants capitale de la province autonome de voivodine dans cette première rue toutes les maisons datent de la fin du 19e ou début du 20e siècle très très intéressante la maison verte oui avec des colonnes ionique néo renaissance aussi debout de 20e siècle c'est la collection des arts et étrangers ramassé par un gynécologue de novissade qui a vécu au premier moitié du 20e siècle à partir de 1848 la ville est pris dans le tourbillon d'une révolution qu'on peut appeler printemps des peuples en 1849 elle est bombardée par les forces hongroises décimant la population le nouveau gouvernement adopte une politique de majorisation dès les années 1860 commence la restauration de la ville avec beaucoup d'architectes venus de hongrie ce fut le cas du palais épiscopal lors de la première guerre mondiale la voivodine profita de se débarrasser de la puissance hongroise pour se rattacher à la serbie la deuxième guerre mondiale vit un retour des hongrois avant de faire définitivement partie de la république socialiste de yougoslavie à la différence du kosovo la voivodine n'a jamais demandé son indépendance et reste dans le giron serbe en tant que province autonome ici le palais épiscopal orthodoxe construit entre 1899 et 1901 en briques rouges mélange de courants architecturaux néo romantique et serbo-byzantin en fait une variante serbe de l'art nouveau ce palais abrite des poils en faïence des meubles anciens mais aussi 16 portraits peints inscrits au patrimoine la répartition religieuse est la suivante 80% d'orthodoxes 6 et demi pour cent de catholiques 2 et demi pour cent de protestants quant aux musulmans et aux juifs il reste relativement peu nombreux voici l'église du nom de marie sur la place de la liberté l'édifice actuel fut construit après la révolution hongroise de style néo gothique à simple nef son toit et son clocher sont couverts de tuiles en céramique de la fabrique zolnay de petch place principale de la ville la place de la liberté ne reçoit ce nom qu'après la seconde guerre mondiale elle est entourée de nombreux monuments emblématiques soit la statue de svetozar miletich ancien maire de la cité et défenseur de la voivodine l'hôtel de ville bâti en 1895 en style éclectique avec une façade néo renaissance affiche les armoiries de novissade depuis sa fondation en 1694 novissade est devenu l'un des centres les plus importants de la culture serbe ce qu'il y a valu le surnom d'athènes serbes aujourd'hui c'est un important centre économique et financier le théâtre national serbe existe depuis 1861 mais son bâtiment actuel a été construit en 1981 son architecture est encore et toujours contestée car elle ne se marie pas bien avec le centre historique et les coupoles devant vous est ce que vous les voyez seulement les coupoles ce sens c'est la synagogue la communauté juive ici à la ville était très très important les juifs commencèrent à arriver ici à la fin du 17ème siècle et avant la deuxième guerre mondiale la communauté juive était très nombreuse plus que 4000 juifs à novissade mais malheureusement pendant la deuxième guerre mondiale les fascistes hongrois ont tué la majorité des juifs ici en europe la majorité a été envoyé à auschwitz et après la deuxième guerre mondiale les juifs ont décidé de vivre à israël et il s'est allé pour vivre là-bas et c'est pourquoi la communauté juive maintenant compte seulement 650 personnes vous voyez pendant le bombardement de l'otan de 1999 en haut on peut voir les ponts de novissade avant le bombardement elle elle on 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 on